Salut les beautés! Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et du 1er au 14 février, il y a un super beau défi Flow & Glow qui se déroule au studio virtuel Namasté Coco Latte. Donc 14 jours de yoga, de méditation, de saines habitudes de vie. Vraiment une petite date quotidienne avec vous-même pour accéder peu à peu à la meilleure version de vous. Donc je vous offre aujourd'hui un petit extrait du premier jour du défi. Question de vous motiver. Alors venez nous rendre visite, tous les détails sont dans la barre d'infos. Enfiler quelque chose de confortable, on y va! Donc on va débuter assis aujourd'hui. Une séance qui va se passer un petit peu plus au sol pour vraiment venir vous enraciner dans les ciels et maintenant. Si vous avez un coussin de méditation, vous pouvez venir le déposer sous vos ischions, sous vos fessiers, vraiment pour éviter de venir vous arrondir. Donc on veut venir trouver de la longueur dans la colonne. Ou encore vous pouvez vous déposer directement au sol, mais assurez-vous de ne pas être arrondi. On amène les deux mains, paume, face sur les genoux. Et à l'inspire, on vient creuser le dos. Comme si on faisait une respiration de chat et de vache. Donc on creuse le dos et à l'expire, on vient arrondir vers l'avant, le menton vers la gorge. À l'inspire, à nouveau, on ouvre le cœur. Expire, on arrondit. Encore deux fois, à l'inspire, on ouvre. On vient délier tout le dos. À l'expire, on arrondit. Une dernière fois, inspire, ouvre. Expire, arrondit. Et à l'inspire, on retrouve un dos neutre. On dépose la main gauche au sol. On ouvre le bras droit vers le plafond et flexion vers la gauche. Et à l'expire, on va venir arrondir vers l'avant, les deux mains qui frôlent vers le sol. La main droite se dépose à droite et on soulève le bras gauche vers le plafond. Expire, on avance vers l'avant. Et à l'inspire, on revient en flexion latérale à gauche. Et continuez d'alterner comme une danse. On est vraiment dans le mouvement. On va voir comment le corps s'exprime. Une dernière fois de chaque. Et on revient dos neutre. Donc, d'ici, on va venir changer le croisement des jambes. Souvent, c'est celui qui est un petit peu plus inconfortable. On ramène les deux mains face sur le genou. Et à l'inspire, on creuse le dos. Expire, on arrondit. Inspire, creuse. Expire, arrondit. Il y a vraiment des respirations très profondes. Inspire, creuse. Expire, arrondit. Une dernière fois de chaque. À l'inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Et à l'inspire, on retrouve un dos neutre. On dépose la main gauche au sol. À l'inspire, on soulève le bras droit. Flexion vers la gauche. Et à l'expire, on arrondit. On frôle les deux mains vers l'avant. On ramène la main à droite. On ouvre en flexion latérale vers la droite. Expire, vers l'avant. À l'inspire, on se redresse. Vers l'avant. Et on fait encore une fois de chaque côté. Et peut-être que vos animaux de compagnie viennent pratiquer avec vous. On se redresse tout doucement. Vous allez voir Maya souvent tout au long du défi. Elle adore quand je me dépose sur mon tapis. C'est peut-être que vous me laisserez savoir si vos animaux de compagnie pratiquent aussi avec vous. Donc, on vient trouver une posture de la table. Les poignets sous les épaules. Les genoux sous les hanches. Et on va refaire les respirations de chat et de vache. Mais cette fois, cette fois en posture de la table. Donc, à l'inspire, on creuse le dos. Et on veut vraiment que le mouvement parte du sacrum du bas du dos. On ouvre. On ne vient pas écraser les cervicales, mais le cou va s'ouvrir. Et à l'expire, on arrondit. Le mouvement part encore une fois du sacrum. Et on s'arrondit. Inspire, creuse. Expire, arrondit. Peut-être que soudainement, votre corps a envie de bouger. Donc, peut-être venir faire des flexions latérales. C'est comme si on amène l'épaule droite un petit peu plus vers l'avant. Et qu'on recule un peu la hanche vers l'arrière. Elle inspire. Et elle expire, peut-être de l'autre côté. Donc, comment votre corps a envie de s'exprimer? Peut-être des mouvements devant, derrière. Toujours en continuant vos respirations de chat et de vache. On focus pleinement sur ce qui se passe dans son corps. Comment? Et plutôt que d'être dans le mental et de se dire, ah, je vais bouger mon corps comme ça. Non. Laissez le corps entamer le mouvement. C'est un petit peu difficile à faire au début. Parce qu'on est comme, de quoi le corps entame le mouvement? Oui. Le corps entièrement va avoir envie de s'irger plus vers un endroit que vers un autre. Plus c'est correct. Une dernière fois de chaque. Et à l'inspire, on retrouve une table neutre. On expire ici. On active le nombré vers la colonne. Elle inspire le bras droit vers le plafond. À l'expire, on vient enfiler sous le bras gauche et on dépose l'oreille droite au sol. Donc, le bassin reste par-dessus les genoux. Et d'ici, soit la main gauche reste sous l'épaule, soit on allonge la main gauche vers l'avant. Ou soit on vient enlacer la cuisse opposée, comme faire une clé de bras, pour vraiment aller un petit peu plus loin dans la torsion. Donc, respectez là où en est votre corps aujourd'hui. Et surtout, on respire. On détend la mâchoire. Et à l'expire, on ramène la main gauche au sol. On presse dans la main. On envoie le bras droit vers le plafond. Et on dépose la main droite au sol. Prends le temps de retrouver notre table. Et cette fois, le bras gauche vers le plafond. Et on vient enfiler sous le bras droit. On dépose le côté gauche de la tête au sol. Et soit la main gauche reste près de soi, soit on l'allonge vers l'avant. Ou encore une fois, on peut venir trouver notre clé de bras. Et ça se peut que ce soit différent d'un côté à l'autre. Peut-être que ce côté-ci, c'est un petit peu plus challengeant. Peut-être que c'est plus facile. Donc, observez. Déjà qu'on a une main dominante, on va souvent avoir certains groupes de muscles qui sont plus forts d'un côté que de l'autre. Et doucement, on ramène la main droite au sol. On presse dans la main. On envoie le bras gauche vers le plafond. Et on dépose la main gauche au sol. Et d'ici, on vient s'asseoir sur les talons. Alors, c'est ce qui complète cet extrait du jour 1 du défi, 14 jours de yoga et de méditation, Flow & Glow, accompagné également de saines habitudes de vie. Alors, ce sera vraiment un plaisir de vous guider dans ce beau défi qui a lieu du 1er au 14 février. Tous les détails sont dans la barre d'infos. Et laissez-moi savoir en commentaire comment s'est passé, bien sûr, votre pratique. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre routine. Namasté. – Sous-titrage FR 2021